Bonjour tout le monde, me voici de nouveau avec Virginie, bonjour Julie, bonjour Virginie, je te laisse te présenter. Donc je suis Virginie, je suis praticienne en énergétique, en relation d'aide, professeure de qigong, j'anime des séances de yoga du rire et je pratique les constellations familiales. Bon c'est parfait, tu l'as replacé aussi à la fin. Je suis formidable. Exactement, tu lis dans mes pensées. Donc nous allons parler des constellations familiales, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? Alors les constellations familiales c'est une thérapie brève. Alors moi je propose sur une journée en collectif. Ça se pratique aussi en individuel, ça m'arrive d'en faire vraiment sur des demandes précises, ce n'est pas ce que moi je préfère. D'abord ça me demande plus d'énergie qu'en collectif, mais pas que, je trouve qu'elles ont plus de puissance en collectif. Les constellations familiales, on arrive avec une problématique, quelle qu'elle soit, elle peut être physique, psychologique, relationnelle, il n'y a pas de... Tout se peut se traiter, on peut parler de tout dans les constellations familiales. Oui, oui, je vois la différence. Voilà, et on arrive avec sa problématique, on évoque sa problématique, mais on ne raconte pas sa vie. On n'est pas dans une thérapie de groupe, voilà, classique. Et ensuite, ce sont les personnes présentes. A peu près combien ? Alors moi je prends minimum 5-6 personnes, maxi 10 sur une journée, parce que moi je fais le choix que tout le monde puisse travailler sur lui-même, même si à travers les autres constellations on travaille toujours sur soi. Exact, très bien. Donc on est avec des inconnus, toute la journée, et on va parler d'une thématique précise qui nous pose problème. Voilà, mais on va parler à un moment T de ta problématique. Bien sûr. On ne va pas parler toute la journée de ta problématique. Non, 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 10 personnes divise, je ne sais pas, le temps par 3 quarts de demi-heure par personne. Alors, il n'y a pas, il y a des constellations qui peuvent aller très vite et puis il y en a où il va falloir prendre plus de temps. D'accord, très bien. Et du coup, c'est les autres, alors c'est très bizarre à expliquer, c'est les autres en fait qui vont travailler pour toi. C'est génial. C'est ça, tu es spectateur ou spectatrice de ton histoire. C'est une mise en scène en fait. On pourrait dire ça, mais ça va bien au-delà de ça. Bien sûr. En fait, c'est une connexion alors d'âme à âme. C'est-à-dire que tu ne vas pas tout dire à la peine. Tu vas parler de ta problématique et tu vas choisir une personne parmi les participants et participantes. Tu vas choisir une personne et tu vas la placer, toi, à une place qui te convient dans la pièce. Et par exemple, tu n'as pas parlé de ta douleur au pied parce que ce n'était pas ta problématique et la personne peut dire d'un seul coup, mais j'ai mal au pied. La connexion. Il y a une connexion avec des inconnus qui ne connaissent rien de ton histoire. Et l'idée, en fait, c'est que dans nos systèmes, alors le système, en fait, ça peut être le système familial restreint, le conjoint, les enfants. On a notre système aussi familial plus élargi, papa, maman, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Et puis, on peut augmenter au fur et à mesure. On a plein de systèmes. Et on a le système professionnel. On a plein de systèmes. Et les constellations familiales, en fait, on dit qu'il y a un exclu et qu'on est lié à l'exclu. Et le but, c'est de réintroduire l'exclu. D'accord. Donc, les exclus, c'est des gens qui sont partis le jour au lendemain, le truc qu'on a chassé de la famille parce que pour X raisons. Mais aussi, et très souvent, les fausses couches, les avortements qui reviennent. Même si on pense que ça a été travaillé, qu'on a fait le nécessaire, ça revient très souvent. On ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de m'ont dit quand même autour de cette thématique-là. Complètement. Parce que maman n'a pas dit et que... Et puis, alors, la grand-mère, encore moins. Elle a encore moins dit. Oui, oui. Et les grands tabous. Les décès aussi, j'imagine ? Oui, les décès. Alors, les décès vieillissent, logiquement, sont à peu près problématiques. Voilà. Mais un décès par accident ou jeune, violent, voilà. C'était le mot que je cherchais. Oui, tout à fait. Il faut réintroduire quelque part cette personne dans le système. Exact. D'accord. Donc, ça ressemble énormément à un jeu de rôle. Mais ce n'est pas un jeu de rôle puisque les gens ne connaissent pas ton histoire. Oui, oui. Donc, ce n'est pas un jeu de rôle. Donc, on les met à la place des gens qui vont être dans notre famille ou dans le cercle qu'on veut travailler. Toi, tu vas prendre au départ toi, parce qu'il n'y a personne qui va te représenter. D'accord. Et donc, moi, après, je me connecte à cette personne. D'abord, je me connecte juste physiquement. Je regarde les micro-mouvements, le regard. Et ensuite, j'ai une autre connexion qui me fait que, tiens, il faudrait peut-être te rajouter. Alors, je ne sais des fois pas pourquoi. Oui, l'impression. Mais voilà. On va rajouter maman. Donc, ça peut m'arriver de te dire tu choisis quelqu'un qui va représenter maman et tu vas la placer. Et déjà, la place où tu vas la mettre va en dire énormément. Exact. Et puis, moi, je peux choisir de demander à quelqu'un de se placer, de choisir moi de placer la personne. D'accord, d'accord. Voilà. Ça dépend de ce que je ressens à ce moment-là. D'accord, d'accord. À la fin de la constellation, ta représentante va se... En fait, moi, je vais voir que les gens sont bien placés par rapport à des codes, mais universels. D'accord. Les femmes s'appuient sur leur lignée maternelle. Donc, s'il y a la grand-mère qui est à l'autre bout de la pièce, je sais que ce n'est pas réglé. D'accord. Il faut qu'on amène la grand-mère. Je sais que tu veux dire, cohérence dans la lignée. Voilà. S'il y a des frères et sœurs, on ne met pas le deuxième à la place du troisième. Voilà. Tout le monde reprend. Voilà. C'est juste une place. Une personne puissante. Voilà. Tout à fait. Et ta représentante va dire ouais, moi, je suis trop bien et tout. Donc, je lui dis de profiter parce que tant qu'à faire, tant qu'il y a du bon, on le prend. Carrément. Et donc, après, je vais te proposer de prendre ta place dans ce tableau final. On ne recommence pas tout. Juste dans le tableau final, de prendre ta place. Il y a deux possibilités. Soit tu, effectivement, comme ta représentante, tu vas dire waouh, c'est trop bien et tout. Et donc, là, je te fais profiter aussi. Soit tu vas me dire, je ne peux pas, je ne veux pas. Ce n'est pas possible pour moi. C'est douloureux. Voir, j'ai vu des gens pleurer à ce moment-là. Et là, alors, je vais le dire avec beaucoup d'humour. En fait, je m'en fiche. Parce que la représentante, elle, se sentait bien. Et il faut savoir que l'âme est en avance sur l'esprit. Donc, comme elle est connectée à l'âme, et bien, c'est que c'est juste. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une cohérence et les choses se mettent en place à ce moment-là parce que ça a du sens. Complètement. Même si notre conscient, notre mental ne le dimensionne pas encore. Et il peut y avoir aussi des résistances, quoi. Complètement. Ce n'est pas juste que j'ai pardonné à telle personne dans ma famille parce que moi, je l'envoie encore maintenant. Alors que la représentante qui joue ma personne est hyper à l'aise avec cette situation. Je vois un petit peu ce que ça peut générer. Après, j'avais lu sur le sujet des ouvrages. Donc, je vois bien comment ça peut se passer. Mais j'ai hâte de tester parce que la curieuse que je suis, n'a qu'une envie, c'est de venir découvrir tout ça. C'est vraiment... Moi, je trouve ça magique. D'abord, c'est magique pour les gens. Et c'est magique. Moi, c'est toujours de la magie. À chaque fois que j'anime, je... Voilà. Les connections qui opèrent nous fascinent, quoi. J'imagine que ça doit vraiment être très intéressant d'observer ça en plus de ta posture à toi. Je suis dans le moment présent, mais complètement et connectée aux personnes. Et je vais poser des questions. Elles ne viennent pas de moi, quoi, ces questions. Pas de mon mental, quoi. Exactement. Et du coup, bah oui, comment tu le sais ? Bah, je le sais. Allez, on y va. On fait. Allez, on s'explique. Merci beaucoup. Virginie d'avoir répondu à mes questions et d'avoir aussi mis un peu de lumière sur un sujet qui n'est pas facile à aborder en caméra. Beaucoup plus facile, accessible quand même à l'écrit. Mais bon, voilà. On a osé, on a tenté. Et puis voilà. Merci infiniment. Merci Julie de m'avoir fait confiance. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada